Salut, on se retrouve pour la deuxième partie de vidéo de présentation des modes de Stormgang simulation. Cette fois-ci, on s'attaque aux trois dernières GT3. On va aller voir tout de suite dans le jeu ce que je vais vous proposer. On va commencer par la Nissan GT-R NISMO. Comme je l'avais dit précédemment, les vignettes ne sont pas forcément toujours à jour. On va voir ce que ça donne un petit peu au niveau de la modélisation. Pas beaucoup de ce qui nous proposait. Encore une fois, quelque chose de très propre. Voilà pour celle-ci. Ensuite, nous irons voir la Lexus RCF, donc GT3. C'est parti. Et enfin, en dernier, sans spoil, ma préférée, la Lambeau. Huracan EVO 2. Alors moi j'aime bien, après on peut ne pas aimer le modèle. En tout cas, je la trouve vraiment superbe. Donc voilà, on se retrouve sur la piste avec le premier test sur la GT-R NISMO. Allez, on est donc parti pour le test de cette Nissan GT3. Intérieur correct mais simpliste. Tout n'est pas encore terminé comme je l'ai déjà dit sur la première vidéo. Un beau petit son. Donc on est sur Zebring, je l'avais dit, je changeais un peu de circuit. Je vais me contrôler, on va le baisser. On n'est pas là pour rigoler. Déjà au niveau du volant, c'est très précis. Là au moins, par rapport aux autres que j'avais testé, c'est du direct. C'est... Donc c'est top, encore une fois, à deux bases. Je n'ai rien touché, même pas au carburant. Comme ça, moi je les teste toutes dans les mêmes conditions. Évidemment, c'est les pneus froids, donc... Franchement, c'est une bonne base. Je trouve que... Pour rouler déjà, il y a vraiment de quoi faire. Bon là, ici le freinage, je vais prendre à l'intérieur. Il parait qu'il faut prendre... La corde ici. Je n'ai pas l'habitude de prendre cette traje. Elle est peut-être mal pris en plus. Il me paraît que c'est comme ça qu'il faut la prendre. Allez, deuxième tour, on va en faire que deux, cette fois-ci pour chaque véhicule. ... Ouais, non franchement, on sent bien le train avant. Je ne vous l'ai dit pas d'effet parasite. Un beau petit son. De ce que j'ai vu, peut-être... La modélisation extérieure. Qui est peut-être un petit peu perfectible, je ne sais pas. A revoir. Sur ce que j'ai pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de livrets. Encore une fois, ça je vous l'ai dit. C'est du work in progress. Let's go fait presser. Vas-y... Est-ce qu'il y arrive dans le train avant ? C'est vrai que pour tester la BOP, j'aurais pu faire tout sur le même circuit mais bon je trouve que c'est un petit peu dommage, mais pour vous qui regardez c'est pas forcément intéressant de voir toujours le même tracé. Et voilà on a terminé avec ces deux tours, on va passer à la voiture suivante, très content de cette version de la Nissan. Allez on passe maintenant à la Lexus, alors là c'est tout en couleurs, ça change radicalement avec la Nissan que je viens de faire. Alors bien évidemment là il y a des couleurs, il y a un peu plus de choses de terminées, un peu trop fraîchis à mon goût. Alors comme d'habitude, le TC on va le descendre. Alors là, le FFB est beaucoup plus léger, c'est marrant cette façon de changer le FFB comme ça, c'est à la limite du trop souple. Bien sûr je peux l'augmenter dans le jeu, je ne sais pas si je l'ai affecté. Non, ça c'est le Brake Beas, on va laisser comme ça, c'est pas grave, on va le laisser dans son jus. On va survivre énormément, pardon. Direction un peu moins précise. Un son un peu plus rock. Après, forcément chaque voiture demande à avoir un setup, ça c'est... Vous connaissez, c'est pas le problème, mais je peux t'aller tester de façon légale. Je sais pas si le tremor n'est pas plus précis. Je pense que nous on est remonté en température plus vite déjà. En tout cas... Ouh là là, ça sautille pas mal. Ouh ! Allez, deuxième et dernier tour. On frôle avec les limites. À titre personnel, je vous montre un petit peu le FLB. Bien efficace sur les freins, je trouve. Il faut s'ouvrir plus que la Nissan. Mais bon, elle est pas dénue d'intérêt, je la trouve assez safe. Peut-être moins à l'aise sur le circuit là. J'ai l'impression qu'elle sautille pas mal. En termes de suspension, il y a des réglages à faire, mais... Oui, si ça passe à fond... ça passe bien je pense même que peut-être en termes de chrono je suis meilleur avec mais c'est sympa elle n'est pas trop mal pris là on élargit en pleine puissance et voilà on termine avec ce deuxième tour et on passe à la dernière voiture de la lamborghini allez dernière voiture en test de ce pack de gt3 avec la lamborghini ok à mon avis celle ci sur zem ring ça va peut-être être un peu compliqué nous allons voir alors de nouveau un problème j'ai l'impression avec les rétros pareil le tc on va le baisser en le mettant un quand même toujours aimé cette lamborghini avec son look hyper agressif mon intérieur ils sont corrects le volant tout ça tout y est encore quelques finitions au niveau du volant fb tout est bon là il n'y a rien à dire c'est précis la puissance elle est là on sent tout vous voyez je pense que le volant bouger très très précis je n'arrive pas à faire mon dégressif il faudrait que quelqu'un m'explique vous voyez m Allez, grosse ligne droite, gros freinage, mais je pensais avoir plus de difficultés sur circuit, mais elle est très rigide, certes, mais ça passe. Le freinage est bon, franchement. Franchement, peut-être l'une de mes autos préférées, déjà à la base, j'ai l'adoré. Et là, en termes de perte, j'en sais rien du tout. Mais il y a de la vie, il y a du couple, il y a du son, il y a du freinage. Je trouve vraiment très précis, très bon FFD. Je peux encore enchaîner des tours, franchement, un pur plaisir. Mais on va se laisser avec la découverte de cette Lamborghini. On a testé les trois voitures, les dernières trois voitures GT3 de ce pack. Et on continuera la prochaine avec les hypercars, les LMP, enfin voilà, tout ce qui est encore disponible. Il y a encore quelques-unes qui ressemblent un petit peu au pack qui va être présent, en tout cas dans le week. Voilà, allez, moi je laisse là-dessus. Je vais encore faire quelques tours et puis je vous dis à une prochaine. Tchuss !